bonjour à tous et à toutes nous voilà en direct pour notre live du mercredi soir et là aujourd'hui jacques et chloé arès qui va se présenter à nous et nous raconter ce qu'elle fait de manière quotidienne enfin quelle est sa profession et pourquoi il en est venu à ça et ensuite on parlera émotion parfait bonjour à tous je suis chloé arès et je suis coach en bien-être et professeur de yoga depuis 2013 et le yoga c'est ma passion donc voilà c'est pour ça que je me suis dit que peut-être je pourrais vous apporter également de la valeur ce soir pour gérer ses émotions mieux ok alors moi je suis chantal de la nouée et je suis praticienne en ayurveda et thérapeute depuis 15 ans et j'accompagne les personnes pour justement retrouver leur équilibre à l'intérieur intérieur et se maintenir en bonne santé et donc la gestion des émotions fait partie justement d'un programme que j'ai mis en place qui s'appelle le programme créa dont je vous transmettrai le lien un peu plus tard donc aujourd'hui avec chloé on a voulu faire ce live parce que c'est vrai que la gestion des émotions est assez difficile surtout depuis l'annonce du kovid on est passé par pas mal d'émotions et c'était assez intense et donc justement je pense que ce qui est important c'est justement apprendre à gérer ses émotions pour quand et apprendre à les gérer quand on va bien quand tout va bien pour qu'ensuite ça devienne beaucoup plus facile une fois que la situation des situations comme celle qu'on a vécu arrive et que ce soit moins plus facile en fait et plus fluide pour nous voilà alors on va parler des émotions et je vais te laisser la parole chloé pour que tu nous parles des différentes émotions principales qu'on peut avoir d'accord tu parlais déjà du kovid donc là je me disais que pendant ce confinement on s'est retrouvé à de nouveau entre famille ou peut-être seul donc on a ressenti des autres émotions qui sont venues peut-être nous déranger alors dans les émotions on a quatre émotions principales et on en a sept au total donc la tristesse la colère la peur donc quand on parle du stress c'est une forme de peur la joie le dégoût la surprise et le mépris mais on va surtout se restreindre au plus aux émotions les plus importantes aujourd'hui donc la tristesse la colère la peur et la joie je pense oui et voilà ce que tu veux que je donne des exemples non c'est pas mal déjà maintenant c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle des définitions de ses émotions et de manière générale les émotions en fait viennent d'un mot en latin qui veut dire qui est mauvais ray et mauvais ray veut dire se mouvoir bouger donc en fait les émotions de sont là de manière générale pour nous signaler qu'il faut qu'il ya un changement qui a mort ce qui est amorcé et donc l'intérêt de ces signaux et de comprendre quel changement on doit mettre en place pour que notre vie soit plus facile plus simple plus fluide et plus harmonieuse la colère par exemple c'est une émotion qui est assez vive qui est chaude qui peut générer pas mal de choses chez nous et surtout de l'irassibilité de l'énervement de l'agacement de ça peut enfin il ya plein d'émotions qui sont dérivés de la colère et la colère est un signal que nous n'avons pas été entendus nous n'avons pas été respectés nos limites ont été dépassées je vais laisser la parole pour nous parler de la peur et de ta définition de la peur d'accord ben moi comment je définirais la peur ben la peur déjà je pense que c'est très mental dans mon de mon point de vue c'est que en effet l'humain est fait d'une certaine manière que notre mental nous joue enfin joue un rôle spécifique pour nous protéger et donc il cherche à chaque fois à chercher qu'est ce qui ne va pas chez l'autre pour ça on a l'impression des fois d'être négatif mais en fait de là moi je pense que le mental joue un rôle incroyable sur nos émotions mais bon ça on va voir plus tard donc pour moi la peur c'est un sentiment quelque chose que quand tu as la peur ben tu commences à trembler tu as des réactions physiques etc et ça peut venir de tout et de n'importe quoi la peur de vivre comme la peur de mourir comme on l'a vu dans ta petite vidéo c'est ça on trente de partout voilà alors il y a différentes sortes de peur donc le stress c'est ce qu'on connaît le plus souvent donc quand on est stressé il ya beaucoup de gens qui me disent oui mais moi je suis pas stressé mais après quand je leur demande oui mais comment est ce que vous dormez et comment est ce que vous mangez etc bien on voit que quand même ils ont ils n'arrivent pas bien dormir et c'est des formes de stress donc des formes de peur également donc des fois on ressent de la peur mais on n'arrive même pas à le voir parce qu'on le nid on fait pas exprès bien sûr et c'est difficile de reconnaître ses émotions en réalité on va faire un petit un petit exercice justement d'observation tout à l'heure en fait il ya des signaux donc la peur nous dit vraiment de bouger pour qu'il ya quelque chose qui va pas et qu'il faut qu'on bouge qu'on font qu'on change quelque chose c'est le signal de la peur là donc il ya la peur la colère la tristesse la définition de la tristesse c'est vraiment un signal qui a quelque chose qui nous tire vers le bas qui nous qui nous arrête dans notre élan qui nous impose de nous poser voilà qui nous impose de vraiment de 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 revenir de de revenir à l'intérieur de nous aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous voilà et c'est vraiment un signal un peu comme la fécondité un petit peu là au moment de on a conçu quelque chose et ensuite voilà c'est en dormance tu vois c'est quelque chose qui va être en dormance et qui va ensuite pouvoir sortir vers la lumière et c'est là que la joie arrive une fois que on met en lumière des choses la lumière de la conscience etc de l'éveil de la connaissance aussi la clarté sur la situation nous met en joie et la joie arrive à ce moment là et la joie c'est un signal aussi qui nous dit ça y est tu es sur le bon chemin continue exactement voilà et donc maintenant qu'on a défini ces signaux de ces quatre émotions principales ce qui serait intéressant maintenant c'est de voir comment on va pouvoir gérer ces émotions parce qu'elles arrivent de manière très intense au départ c'est surtout quand elles sont intenses en fait qu'il faut savoir les gérer la joie comme le reste quand quand elles sont très intenses on peut bouger trop vite et de manière erratique et puis faire un peu tout et n'importe quoi et puis ensuite regretter c'est pas le but forcément des des signaux des émotions c'est pour ça que la connaissance et la conscience de qui nous sommes est vraiment primordiale en ayurveda les différentes émotions sont reliées à nos doshas alors nos doshas pour ceux qui connaissent pas trop l'ayurveda sont reliés aux cinq éléments il y a l'air les terres le feu l'eau et la terre ces cinq éléments vont du plus subtil au plus lourd et au plus grossier et vont avoir ils sont partout en nous et autour de nous mais vont se relier par paire qu'on appelle des doshas doshas en sanscrit veut dire erreur dans le sens où effectivement rien ne déséquilibre un dosha voilà et donc du coup le dosha vata par exemple qui est relié au mouvement c'est l'air contenu dans le champ l'espace l'éther qu'on appelle éther et ce 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 va ce vata est très léger très subtil éclair il est aussi très irrégulier il a l'image du vent en fait hein il est sec aussi et froid voilà donc vata il va bouger beaucoup et de manière assez erratique etc donc l'émotion qui va être reliée à vata bah ça va être vas-y je te laisse dire ce que tu penses par rapport à ça je pense la part voilà exactement la peur amène la confusion et quand on est confus on part dans tous les sens de manière erratique irrégulière et et ça on court partout et puis c'est très énergivore quand on est dans cet état là et donc on se fatigue très vite et c'est le cas aussi de vata qui se fatigue très vite qui n'a pas une énergie très puissante à contrario de pita et kafa voilà ensuite l'émotion qui va être reliée à pita ton avis c'est laquelle pita c'est le feu et l'eau ouais ouais exactement regardez remarquez quand on est en colère comment on va rougir très vite comment on va être vite sous le coup de l'émotion on va prendre de la couleur et puis on va se chauffer très vite la couleur la colère chauffe c'est vraiment quelque chose qui voilà moi je sais quand je suis en colère je pique un phare je pique un phare parce que je la retiens en fait parce qu'il y a une résistance qui se crée à une espèce de d'osmose de des rééquilibrages qui est un peu on va dire pas très discret mais c'est comme ça et du coup mais parce que justement c'est relié aussi à notre conditionnement de la société comme quoi la colère il faut la refouler il faut pas faut pas la montrer parce que c'est négatif alors qu'en fait c'est pas du tout négatif les émotions non rien de positif ou négatif elles sont juste là comme un signal comme un peu les signaux des tableaux du tableau de bord dans une voiture c'est tout en société si on se met en colère alors effectivement d'où l'importance de gérer ses émotions voilà c'est vrai qu'il ya des choses qui peuvent nous mettre en colère mais ce qui est important c'est de savoir comment on va gérer ça donc là je vous parle de pitta et des émotions donc des doshas et des émotions et de ensuite comment la yurveda va pouvoir calmer ses émotions et je vous en parlerai un peu plus loin donc après il ya la tristesse qui est reliée à kaffa kaffa c'est la terre et l'eau kaffa il est lourd il est dense il est il est plutôt il prend il est plutôt des bonheurs il prend son temps etc il est lent voilà et grossier etc et quand on est triste effectivement on est dans cette lourdeur et de cette lenteur de kaffa pitta lui il est plutôt chaud il est il est efficace il est vif tranchant etc donc on retrouve bien dans la colère ce côté aussi jugement critique etc tout ce qui va découler l'impatience la frustration l'agacement etc tout ça c'est vraiment lié à pitta et et kaffa quand quand il est trop dans le kaffa quand on est trop dans le kaffa effectivement il va y avoir de l'apathie il va y avoir de la dépression de la tristesse tout ça c'est relié effectivement à ce cette émotion primaire qui est la tristesse et puis la joie la joie à votre avis elle est reliée elle est reliée à qui à quelle dosha je pense moi ah oui pardon c'est pas moi tu peux tu peux tu peux tu peux le dire effectivement aux trois dosha parce que les trois dosha vont pouvoir exprimer de la joie mais de manière différente kaffa il va être plutôt réservé il va sourire mais il va pas forcément exprimer sa joie il peut l'exprimer en il est dans la préservation kaffa le principe de kaffa c'est la préservation et et la la lubrification si un donc du coup ce principe de préservation par kaffa il est là aussi dans tout ce qui va exprimer un donc dans les émotions comme dans ses actes comme dans dans sa façon d'être etc c'est méthodique voilà donc du coup c'est c'est vraiment c'est c'est kaffa il il entasse tout ce qui est c'est c'est le roi de la de la culpabilité de l'autofagélation quelque part un peu dans le sens où il va tout garder tout conserver sous sous cloche mais une cloche qui va peut-être même parfois blindé pour éviter que ça saute voilà à la tête le problème en faisant ça c'est que ben il va pas vouloir regarder ce qui se passe en à l'intérieur de lui et parce que justement il a peur que ça lui saute à la tête voilà donc le mieux pour les kaffa de gérer ça va être de de regarder d'aller regarder quand tout va bien en fait voilà d'observer tout ce qui se passe quand tout va bien et se remémorer ce moment là pour aller voir comment ça s'est passé à l'intérieur de lui les pitas eux ils sont tellement vifs et tranchants que ils sont beaucoup dans la réactivité donc du coup quand ils vont se mettre en colère ben oui ça peut éclater très fort et ça peut faire beaucoup de dégâts être très destructeur donc ce que je proposerais aux pitas c'est plutôt d'aller faire du sport voilà quand ils sont pas bien c'est d'aller faire un tour de bouger son corde ou d'écrire mais de bouger en fait de pas rester devant la situation devant la personne qui qui les met en colère en fait et puis pour les vatas qui sont beaucoup dans la peur et qui partent un peu dans tous les sens ça va être d'aller se promener faire quelque chose de calme donc aller par exemple se promener en dans la nature observer un ruisseau ou une rivière ou être devant la mer quelque chose qui va les poser voilà et qui va leur permettre de de se rassembler de se retrouver ça peut être aussi par le biais d'un massage par exemple aussi prendre soin de soi ça ça peut marcher aussi que de cette manière là maintenant je sais pas si vous avez remarqué mais les émotions sont très liées à notre façon d'y gérer à notre métabolisme il suffit de voir comment tu peux t'arrêter un moment oui vas-y tu veux rajouter quelque chose peut-être je voudrais rajouter donc parce qu'on était venu à la joie et je pense qu'on a oublié pour pita et vata comment est-ce qu'il a oui oui alors pita en fait quand il est joyeux il est il est vraiment dans l'excès aussi et puis dans le rayonnement en fait il va être dans le rayonnement ça va être un peu un soleil quelque part voilà et vata comme à son image il va partir un peu dans tous les sens et puis va être beaucoup très enthousiaste voilà il va apporter beaucoup d'enthousiasme ça va être un petit peu comment dirais-je un petit colibri qui picore partout qui arrive pas à se poser évidemment puisque ça c'est vata c'est le propre avata voilà donc voilà maintenant on va faire un petit exercice d'observation de nos émotions je vais vous proposer donc de de vous asseoir tranquillement sur votre chaise il faut vraiment que vous soyez dans un endroit calme donc je vais vous laisser quelques minutes pour aller dans cet endroit calme et puis que vous soyez pas embêté pendant une minute voilà c'est un exercice qui dure juste une minute ou dans lequel il faut vraiment que vous soyez dans un environnement où il n'y ait pas d'interaction sociale voilà donc vous et que vous soyez vraiment confortablement assis et pour pouvoir appréhender ce moment-là donc je vous laisse tranquillement trouver votre posture votre positionnement n'hésitez pas à me faire un petit pouce dans les commentaires quand c'est bon pour vous et puis on va pouvoir commencer voilà donc ce moment-là je vais vous demander juste de penser à une expérience qui a été où vous avez ressenti une émotion très intense voilà donc posez-vous et puis on va vous allez fermer maintenant les yeux voilà vous allez fermer les yeux on va tous fermer les yeux et puis on va commencer on va commencer on va juste observer il n'y aura pas d'analyse il n'y a pas de choses comme ça c'est juste l'observation de ce qui se passe donc vous fermez les yeux et vous vous remettez dans cette situation avec une émotion très intense vous avez expérimenté cette émotion très intense et vous allez observer à quel endroit ça se passe à quel endroit au niveau de votre corps vous sentez cette émotion et quelles sensations vous avez et puis vous allez observer aussi si ça circule à quel endroit ça va si elle reste au même endroit ou si elle se déplace quelle est l'intensité de cette émotion de ce ressenti est-ce que la sensation est toujours la même ou est-ce que ça change je vous laisse observer tout ça dans le calme est-ce que c'est ce qui se passe va-t-ce que c'est ce qui se passe et là on est un section fait et tranquillement comme vous voudrez vous pourrez rouvrir les yeux bien ce qui serait intéressant c'est que vous mettiez ce que vous avez pu observer au niveau de l'intensité de l'émotion est-ce que ça a changé les sensations que vous avez eues et où c'était donc en commentaire et puis je vais laisser la parole à Chloé pour qu'elle puisse nous parler un peu plus en profondeur de son travail d'accompagnement de la gestion des émotions à travers son activité d'accord effectivement on en a parlé ensemble déjà mais les émotions découlent de certaines choses de nos pensées en fait donc de notre de ce qu'on pense et aussi de notre constitution donc je vais aussi dire de notre programmation et c'est important de savoir que des fois on est programmé pour à chaque fois avoir les mêmes réactions et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir je vais donner un exemple concret mais par exemple imaginez que vous avez perdu quelqu'un de cher ou même que vous avez perdu vos clés votre GSM votre portable ou autre chose d'important vous allez ressentir de la tristesse et cette tristesse après c'est important de l'accueillir mais pas de rester dedans et c'est important de le savoir parce que de un il ne faut pas nier qu'on a de la tristesse quand on perd quelqu'un donc déjà ne pas le nier c'est une chose importante ensuite de pouvoir se dire ok je l'accueille mais je ne reste pas dedans parce que bon moi je sais qu'avant quand je n'avais pas fait ce travail sur moi il y a dix ans en 2012 je restais des mois et des mois et des mois et des mois dans cette tristesse d'avoir perdu quelqu'un et je n'arrivais pas à m'en sortir alors que maintenant j'ai compris que je dois l'accueillir et que je dois aussi le laisser passer et qu'après seulement quand on reconnaît et bien on peut ensuite parce qu'on ne va pas commencer à faire un travail sur soi quand on est en plein dans la tristesse ou en plein dans la colère il faut d'abord qu'elle soit digérée on va dire et à partir de là on peut amorcer un travail de changement de de ses pensées et puis de ses programmations parce que le yoga moi qu'est-ce qui m'a appris le yoga c'est que on doit prendre soin de soi et prendre soin de soi c'est pas seulement l'extérieur c'est pas seulement faire du sport c'est aussi et pas seulement la nourriture mais c'est aussi au niveau des pensées quelles pensées est-ce que j'ai chaque jour comment est-ce que je me parle à moi-même et ça c'est un travail de coaching que je fais avec mes clients parce que on va aller plus en profondeur on va aller chercher là où il y a des choses enfuies des croyances enfuies que seul on n'arrive pas à voir parce que seul on a la tête dans le guidon et puis voilà on n'arrive pas forcément à voir où se trouve exactement le problème et qu'à un certain moment on en a marre de répéter sans cesse les mêmes et les mêmes choses les mêmes schémas on va dire qu'à un certain moment on dit mais non ça suffit il faut que je change ça et là c'est un travail intérieur un travail profond un travail de revenir dans l'instant présent que comme j'avais dit au départ on parlait du stress le stress par exemple ou par exemple on a de la tristesse parce qu'on a perdu notre téléphone pour être un exemple mieux on a perdu notre téléphone ok on a cette tristesse maintenant je me suis un petit peu embrouillée mais ça c'est parce que je suis vata voilà vous avez vu le bata en action voilà le bata en action ça part dans tous les sens non non je parlais de non de ce que je fais donc parce que je te regarde en même temps donc on a cette tristesse on l'accueille et on ne veut pas répéter sans cesse les mêmes schémas c'est pour ça qu'on va faire un travail sur soi et le travail sur soi c'est revenir au moment présent parce que quand on est présent on n'est plus dans le passé ou dans le futur oui et ça nous évite aussi de faire des pertes parce que souvent on on perd les choses simplement parce que quand on fait les choses on n'est pas présent exact et donc c'est un travail d'entraînement exact on apprend avec les exercices de yoga avec le pranayama et le pranayama on va pouvoir en faire un petit exercice de respiration alors avant de faire ces petits exercices de respiration que tu vas nous proposer avec plaisir je vais vous parler aussi de la corrélation entre notre métabolisme et nos émotions et c'est là que l'ayurveda va travailler conjointement avec le pranayama et le yoga donc effectivement je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on est stressé on a vraiment du mal à bien digérer pareil quand on est quand on est énervé manger c'est difficile aussi et quand on est triste on n'a pas faim voilà ça nous coupe la faim quand on est joyeux par contre regardez quand on est on est plein de joie comment on va digérer plus facilement voilà ça c'est vraiment déjà l'observation le travail d'observation va nous permettre d'intégrer la connaissance de qui nous sommes et comment nous fonctionnons et comment par la suite si nous résistons à ces émotions elles vont perdurer et vont créer des déséquilibres d'abord ces déséquilibres vont venir impacter en premier lieu notre métabolisme et donc notre digestion c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi c'est évident mais il n'y a pas que la nourriture en elle-même la nourriture étant donnée elle peut forcément causer aussi des déséquilibres qui peuvent nous amener à créer des émotions des états émotionnels intenses par exemple si on mange du piment on peut très vite partir dans la colère si on mange par exemple ou ça peut nous perturber et puis nous faire partir aussi un peu dans le vata dans tous les sens parce que ça chauffe et on ne sait pas quoi faire voilà si on mange des choses assez lourdes à digérer on va être dans une espèce de torpeur qui va nous amener effectivement si on perdure dans ce truc-là dans un état un peu déprimé ou en tout cas apathique dans un premier temps regardez effectivement comment les fruits les légumes peuvent aussi puisqu'ils sont bien digérés puis bien tolérés par l'organisme nous apporter une certaine légèreté et donc nous amener vers la joie tout ça c'est important en fait de comprendre que nous sommes un tout il n'y a pas que quand on a des problèmes digestifs on va aller voir un gastro-entérologue et puis c'est tout parce que en fait notre métabolisme il réagit en fonction de notre état émotionnel notre état émotionnel est internement lié à notre état de pensée notre schéma de pensée notre mindset et tu es bien Chloé tu es bien positionnée pour le savoir il y a et notre mindset est relié à tout notre conditionnement et aussi nos croyances qui sont reliées à notre enfance et tout ce qu'on a vécu quand on était enfant qu'on n'a pas bien compris parce qu'on était enfant on n'avait pas encore les capacités pour comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là dans les situations et donc ça a créé des croyances les croyances sont un mode de protection qu'on a mis en place qui sont de l'ordre de l'inconscient de l'ordre du cerveau reptilien de l'ordre de la survie quelque part et donc c'est vraiment quelque chose qui sont qui sont là pour protéger pour nous protéger quand on est enfant par la suite vient l'ego et c'est et c'est à partir de ce moment-là que l'ego en fait il fait son travail de protection mais il se développe et fait son travail de protection mais fait aussi barrière à nous-mêmes et à ce qui se passe en nous s'il est trop présent évidemment donc tout le travail ne va pas être de virer l'ego mais plutôt de l'intégrer comme un protecteur de notre individualité va nous aider à poser des limites va nous aider à mettre en place des protections mais aussi pas des protections contre nous-mêmes mais plutôt pour justement que notre vie soit beaucoup plus fluide et harmonieuse et qu'on puisse justement digérer de manière beaucoup plus harmonieuse de la même manière on digère nos émotions regardez un peu quand on n'est pas bien la digestion se fait beaucoup moins bien c'est là qu'on parle de digestion d'émotions donc maintenant on va parler des différentes étapes pour justement arriver à bien gérer nos émotions la première étape va être l'observation et pour être observé il faut être dans un endroit calme et pour ça pour pouvoir pratiquer de manière régulière récurrente le mieux c'est de faire ça quand on va bien voilà parce que quand on va bien tout va bien donc du coup c'est plus facile de mettre en place une espèce de un rituel une espèce de routine qui va nous permettre ensuite d'être c'est beaucoup plus abordable en fait la gestion des émotions une fois que ça sera mis en place et ça deviendra une espèce de rituel un automatisme et du coup il n'y aura pas ces émotions aussi intenses qui seront là une fois qu'il y aura un événement qui arrivera dans notre vie ou des pensées qui arriveront aussi des déruminations de l'anxiété etc. qui arriveront de manière un peu inopportune dans notre vie ce sera beaucoup plus facile à partir de ce moment-là de gérer nos émotions donc du coup un c'est l'observation de l'identification quelle émotion à quoi c'est relié et où ça se trouve dans notre corps voilà donc du coup ça sera beaucoup plus facile à partir de ce moment-là de se dire bah tiens tiens je ressens ça je sais que c'est lié à cette émotion et tiens comment ça se fait que j'ai cette émotion est-ce que c'est lié à une pensée donc un truc existentiel ou est-ce que c'est il y a une circonstance extérieure qui fait que j'ai cette émotion-là voilà donc tout ça c'est une connaissance de soi et une prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes par la suite suite à ça donc on a identifié on a observé on a identifié et maintenant quelles actions on va pouvoir poser et là je vais laisser la parole à Chloé qui va nous faire un petit exercice de pranayama pour qu'on puisse le pratiquer oui on va le faire un exercice simple que tout le monde peut faire à n'importe quel moment le plus simple qui soit donc vous voyez que quand on a différentes émotions on change notre manière de respirer donc quand on a du stress on respire thoracique de manière thoracique comme on dit quand on a de la tristesse on va aussi respirer d'une autre manière ou quand on est amoureux notre respiration a une autre façon de se faire donc si vous avez des émotions fortes et que vous avez besoin de revenir au moment présent et bien la respiration elle peut vous aider parce qu'elle a toujours l'heure juste l'heure juste c'est à dire elle vous ramène à l'instant présent et donc vous n'êtes plus dans vos pensées et moi j'appelle ça la respiration diaphragmatique donc elle est beaucoup plus profonde alors je dis souvent aux gens de mettre une main sur leur ventre quand ils font cette respiration pour sentir que le ventre s'ouvre mais beaucoup de gens me disent oui mais c'est difficile de faire une boule avec le ventre mais c'est pas le but donc vous devez pas faire une boule avec le ventre mais simplement de sentir votre respiration avec la main c'est encore plus puissant et vous allez respirer par le nez relâcher les épaules être dans une posture droite le menton légèrement vers l'intérieur et vous mettez les pieds au sol si possible et vous allez fermer les yeux pour respirer ce que j'inviterais aussi les gens c'est à dégraffer leur ceinture s'ils ont une ceinture et puis même d'ouvrir un petit peu leurs pantalons s'ils sont enserrés dans un pantalon qui sert fort d'accord oui pourquoi pas pour être à l'aise ouais alors on respire par le nez et je vais compter simplement pour vous donner une idée un deux trois quatre expirez un deux trois quatre inhaler sentez l'air qui passe par les narines qui passe dans votre corps qui fait gonfler légèrement l'estomac et à l'exhalation le ventre qui rétrécit et l'air qui revient un peu plus chaude par les narines et donc j'ai compté avec vous quatre temps quatre temps pour vous dire que c'est une respiration profonde et régulière vous n'êtes pas obligé de compter c'est de sentir que c'est une respiration régulière profonde relâchez tous les muscles du visage ou peut-être les muscles dans le dos dans les épaules sentez votre respiration là maintenant tout va bien dans cet instant par exemple imaginez que vous avez beaucoup de colère vous êtes fâché contre votre patron mais vous ne pouvez rien dire vous allez un moment dans les toilettes et vous respirez un moment profondément pour revenir à vous et c'est quand le calme revient que vous allez pouvoir réagir de la meilleure façon d'une manière plus consciente parce que vous allez choisir vous n'allez pas simplement avoir une réaction qui arrive une réaction mais vous allez avoir une action réfléchie donc si vous avez envie après de vous mettre en colère sur votre patron parce qu'il vous a mal parlé par exemple vous le faites en conscience si par exemple vous dites non je vais lui dire simplement d'une autre manière que je n'ai pas apprécié ce comportement et bien voilà donc c'est des exercices de respiration simples que vous pouvez faire par exemple dans la file d'attente dans la voiture parce que la voiture c'est c'est l'endroit où on pratique le mieux parce qu'il y a souvent des gens qui veulent nous dépasser qui 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 nous dérangent en fait et et c'est le moment de pratiquer justement dans la respiration consciente et les actions conscientes alors ça c'est une action le pranayama c'est de revenir à son corps mais après on oublie une petite étape parce qu'on avait dit l'observation l'identification et puis on suit de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe en moi parce que beaucoup de gens font juste la respiration et disent oui mais moi ça marche pas ça marche pas mais posez-vous alors une intention en disant qu'est-ce qui se passe en moi et là ça marche pas un peu mieux je le dis déjà à l'avance parce que je sais déjà donc on va reprendre les étapes donc il y a l'observation l'identification et ensuite l'action et l'action à travers l'action là il y a des différentes étapes ensuite dans l'action donc la première action à poser c'est d'abord poser une intention suite à l'observation de ce qui se passe en vous effectivement à vos sensations posez peut-être l'intention d'étendre de relâcher tous les muscles qui sont contractés et donc en fermant les yeux vous respirez à chaque inspire moi ce que j'aime bien c'est inspirer la joie donc avec un grand sourire et puis expirer en relâchant tout voilà on inspire avec le sourire on relâche ça c'est quand il y a une grosse émotion de colère voilà où on sent qu'il y a une résistance qui contracte vous voyez quand on sent qu'il y a une résistance ça contracte quelque part dans le corps donc l'observation et l'identification nous permettent justement de savoir où c'est contracté comment c'est contracté pour pouvoir justement poser cette intention de relâchement de détente et agir avec la respiration je peux rajouter aussi parce que je parle de colère avec le yoga ce que l'on préconise surtout c'est de tu le disais faire du sport et bon c'est pour tous les pour tous les doshas faire du sport c'est important d'exprimer ses émotions en faisant quelque chose en dougeant son corps par exemple moi quand j'ai beaucoup de stress et bien je fais du power yoga comme ça je sais que je suis bien fatiguée après donc je suis relâchée mais on a besoin on a besoin de sortir ses émotions d'une manière ou d'une autre des fois simplement taper dans un coussin et puis après revenir dans une conversation plus calme mais de l'exprimer de toute façon d'une manière ça peut être chanter aussi oui voilà les écouteurs et puis on se commence à chanter ça peut être danser aller courir ou ne serait-ce que voilà quand on est pita et puis qu'on est bien en colère voilà on chauffe beaucoup donc aller plutôt vers quelque chose qui va vous rafraîchir donc pour ça je sais pas moi par exemple aller se baigner simplement bon alors on n'est pas forcément quand on est en colère on n'a pas forcément une douche ou un bain ou une piscine ou encore la mer à côté de soi mais ce qui peut être intéressant c'est de se rafraîchir et il y a un pranayama pour le pita dosha qui est en excès qui s'appelle shitali tu peux nous le montrer après n'ayama non je ne connais pas celui-là alors shitali en fait on met la langue en tuyau comme ça je ne sais pas le faire alors en fait voilà on va essayer tous ensemble donc on met la langue en forme de U et puis on va inspirer tout doucement à travers cette langue-là donc ça fait j'ai jamais su le faire en fait il faut le faire tout doucement très lentement et en faisant ça ou alors tu peux faire juste un U comme ça avec la bouche on sent que ça rafraîchit oui je me rappelle ça tu vois et puis on avale et puis ensuite on expire et moi j'aime bien aussi rajouter un pranayama qui s'appelle samavriti qui est sur 4 temps 4 fois 4 temps donc on inspire sur 4 temps on bloque sur 4 temps on expire sur 4 temps on bloque sur 4 temps et on fait ça jusqu'à ce qu'on ressente effectivement que ouf c'est bon ça s'est calmé on a un peu la tête qui tourne la joie qui revient etc et on observe ce qui se passe dans notre corps donc on peut faire ça 10 fois de suite et observer et puis recommencer 10 fois et observer et encore 10 fois et observer ça c'est pour les pitas quand ils sont en colère ben voilà c'est un peu les pitas mais même les personnes qui ont un pitas en excès ça peut être un vata qui est en colère ça va un peu plus vite avec les vata puisqu'ils sont très mobiles mais voilà et les kapha ça met un peu plus de temps et la colère chez kapha les personnes qui sont kapha est beaucoup plus rentrée elle est très intériorisée puisque c'est des gens qui ne montrent pas trop leurs émotions donc voilà donc pour calmer le dosha la colère il faut rafraîchir pour calmer la peur on a Yurveda on peut utiliser aussi un pranayama qui est nadishodhana où on va justement si la respiration alternée on va poser le pouce sur une narine en mettant l'index sur le front on pose le pouce sur une narine on inspire et puis on expire avec l'autre narine en bouchant l'autre narine et puis on expire on inspire de nouveau on pose le pouce on relâche l'index et on expire on inspire on pousse l'index on retire le pouce et on expire on inspire à nouveau on pose le pouce on relâche l'index et on expire on inspire encore et voilà et ça c'est nadishodhana que vous pouvez faire aussi pour calmer pour poser le mental pour poser vraiment les choses quand on est vata et qu'on part dans tous les sens il faut vraiment c'est vraiment très important pour les vata quand ils partent dans tous les sens de se poser souvent ils ont du mal les personnes vata ont vraiment beaucoup de mal puisqu'il s'agit dans tous les sens à se poser donc je vous invite à le faire quand vous allez bien et puis que vous êtes plutôt dans un environnement calme et dans un moment calme donc le matin c'est un moment idéal pour faire le pranayama par exemple le matin au lever du soleil ou un peu avant le soleil le lever du soleil c'est un très bon exercice à faire à ce moment là voilà et puis ensuite observer ce qui se passe dans votre corps à la suite de ça pour justement voilà prendre le temps de 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 se délecter de ce moment de calme et de paix intérieure et peut-être qui va vous amener à de la joie quand on est kapha c'est plus des pranayamas alors quand quand on est kapha le pranayama qui est vraiment très intéressant il s'appelle kapha le bâti ou il y a aussi un autre pranayama qui est bastrika bastrika c'est le soufflet de la forge on peut le faire ensemble donc on met les bras en l'air comme ça en écartant les mains en inspirant et en expirant on va chercher c'est comme si on cherchait à s'accrocher à quelque chose et puis qu'on tire vers l'arrière voilà et donc ça fait un soufflet vous voyez donc on fait on inspire et on expire avec le nez bouche fermée voilà alors vous pouvez sentir qu'effectivement ça sort par le nez parce que justement toutes ces mucosités qui sont là qui sont liées à kapha qui est un peu lourd va pouvoir être sorti et ça ça fait partie aussi d'une routine qu'on appelle adhinacharya en ayurveda qui est vraiment une routine de purification de nettoyage tous les jours qu'on met en place tous les jours donc voilà comment vous pouvez faire en fonction des doshas maintenant je te laisse la parole pour peut-être revenir sur d'autres choses ou nous parler d'autres trucs oui enfin pour moi la respiration ça va plus loin encore le pranayama parce que on a nos cellules on doit grâce à notre respiration on va oxygéner toutes nos cellules ça on oublie des fois mais c'est important de se remémorer parce que quand on on a tout le temps une respiration thoracique ou une petite respiration eh bien on n'oxygène pas assez notre corps et donc ça peut entraîner des problèmes donc ensuite je voulais revenir aux actions c'est bien donc poser une attention se détendre oui mais ce qui est ce qui est important aussi quand on quand on a ressenti de la tristesse ou de la colère c'est de de se poser des questions aussi de se poser des questions pour chercher à comprendre quel est le message bien sûr je sais pas si tu allais encore aller plus loin dans les actions ou pas dans les actions ben effectivement c'est c'est prendre conscience effectivement de ce qui se passe dans notre corps et puis poser être vraiment dans l'instant présent quand on fait cette action là donc mettre en place justement un rituel à travers le yoga et le pranayama pour et la méditation dans la journée pour justement permettre de réguler ces émotions qu'elles soient ni trop hautes ni trop basses dans la journée quoi ouais et pourquoi est-ce que ben t'as fait un programme et moi je suis un coach ben c'est simplement parce qu'on sait qu'il y a une différence entre le savoir et puis la pratique exactement des fois c'est on dit oui je sais tout ça je vais faire ça je vais faire ça demain je vais faire ça ce soir ou je ne sais pas et puis on finit par ne pas le faire mais c'est important cet entraînement à un certain moment il faudra s'y mettre tous à prendre soin de soi et peut-être que si vous regardez cette vidéo c'est que c'est le moment pour vous de vous lancer quoi exactement et si vous souhaitez justement être accompagnée ben il y a Chloé qui peut vous accompagner ou alors je peux vous proposer effectivement cette méthode qui s'appelle enfin le programme qui s'appelle CREA qui permet la première chose c'est de vous connaître à travers l'Ayurveda les doshas etc et de connaître vos déséquilibres vous connaître aussi à travers la psychologie et les émotions vous réalisez aussi à travers la 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 dhinacharya donc toutes ces actions de nettoyage et de purification quotidienne qu'on va mettre en place et aussi l'alimentation donc comment vous allez cuisiner pour vous-même pour vous faire du bien et derrière il y a l'éveil ce qui est l'éveil par le pranayama le yoga et la méditation dont on vient de parler pour ensuite poser une action donc CREA voilà on a les quatre lettres une action c'est-à-dire un programme enfin un rituel voilà que vous allez mettre en place en fonction de vous à travers tout ça toutes ces ces connaissances que vous aurez acquises à travers le programme donc bien sûr à travers ce programme-là il y a un accompagnement il y a cinq accompagnements à travers le programme avec moi qui vous permettront de mieux comprendre comment ça marche et puis d'être beaucoup plus de mieux ciblé d'être plus être raccord avec avec vous-même voilà et puis Chloé elle fait un accompagnement dont elle va nous parler maintenant moi je trouve que c'est très complémentaire parce que Chantal elle a vraiment beaucoup de connaissances de la Ayurveda et et c'est marrant que tu parles d'éveil la dernière étape parce que moi c'est la première étape de mon programme justement j'apprends à mes clients à avoir des habitudes gagnantes parce que je le dis on est des êtres d'habitude c'est-à-dire que on a des fois des mauvaises programmations donc des mauvaises habitudes en tout cas des habitudes qui nous aident pas parce qu'on va pas se juger et on aimerait bien changer ça et bien voilà dans en tant que coach je vous propose également un programme de coaching où je serai votre coach donc votre entraîneur et pour que vous puissiez revenir à vous vous libérer du passé et puis créer un avenir meilleur super je vous transmettrai les coordonnées le site internet de Chloé ainsi que le lien vers la méthode créable ce que je vais je vais regarder un petit peu s'il y a des questions qui nous ont été posées alors j'ai vu que Jacques était intervenu et effectivement il pose la question mais pourquoi réprimer nos émotions ne vaut-il pas mieux les vivre pour les évacuer je suis complètement d'accord avec toi Jacques simplement il y a certaines personnes qui sont dans dans la méconnaissance et qui sont dans dans cette protection ce mécanisme de protection relié à à l'enfant leur petit enfant intérieur et donc qui vont dans la résistance parce qu'il y a une méconnaissance en fait des émotions et surtout un un espèce de rejet entre guillemets des émotions négatives dites négatives qui vont les empêcher de regarder d'observer ce qui se passe en eux pour pouvoir justement s'en libérer n'oubliez pas que résistance égale persistance plus on résiste plus ça persiste par contre la si on transcende la souffrance ça nous amène à la délivrance et donc si on souffre de cette résistance de ce conflit intérieur le irrésisté va être contre-productif donc comment on fait on vous l'a expliqué juste avant c'est s'entraîner quand on va bien pour que quand on va mal on on puisse remettre en place de nouvelles un nouvel automatisme qui va contrecarrer cet automatisme de résistance et de réprimation de nos émotions voilà ensuite oui effectivement il y a Jacques qui dit que le yoga n'est pas un sport je suis complètement d'accord avec toi le yoga veut dire union donc du coup c'est l'union du corps de l'esprit d'ailleurs le yoga ça veut tout et rien dire parce qu'en fait il y a tellement il y a le pranayama les asanas et en fait ça dépend aussi de quelle lignée exactement il y a plein de yoga en fait il y a plein de yoga différents voilà ouais et juste parler juste du yoga comme ça quand on parle du yoga on voit des des positions assez assez biscornées un peu dans tous les sens etc avec une souplesse assez incroyable mais non c'est pas ça le yoga c'est pas que ça en fait il y a ça effectivement mais ça c'est des je pense que c'est des portes d'entrée en fait comme l'Ayurveda c'est aussi une porte d'entrée pour la connaissance de soi exactement et en fait c'est de sentir qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous attire le plus pour entrer dans la connaissance de soi et après petit à petit en vouloir davantage exactement et mettre en place une routine avec le yoga et l'Ayurveda c'est c'est excellent c'est très complémentaire et ça permet vraiment d'avancer de manière efficace dans et puis fluide dans notre dans notre vie et de vivre plus longtemps et en bonne santé si on arrive à gérer nos émotions du coup c'est beaucoup plus facile de maintenir de se maintenir en équilibre au niveau biologique et au niveau métabolique forcément puisque ça va ça va avec moi ça me fait rire quand les médecins ils nous disent ils n'arrivent pas à trouver le problème par des examens etc et qu'ils nous racont c'est dans votre tête ça me fait rire parce qu'en fait on n'a pas qu'un corps d'un côté et puis notre tête de l'autre tout marche en même temps en fait en synergie on ne peut pas c'est pas possible ou alors on est complètement schizo je veux dire c'est notre médecine actuelle est schizophrène oui et enfin le problème aussi c'est que face à tout ce stress on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens c'est pour ça que le yoga a trouvé sa place pour donner un outil pratique parce que grâce à la respiration grâce à des mouvements grâce à des mantras ou une autre façon de se répéter des choses on peut on peut faire face au stress qu'on n'avait pas on n'avait pas vraiment de solution jusqu'à maintenant oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que après maintenant il y a plein d'autres thérapies aussi qui aident beaucoup au niveau de la gestion des émotions je pense à la sophrologie notamment ça vient de yoga exactement tout est lié il y a beaucoup de choses qui sont reliées au yoga et à l'ayurveda qui ont été justement déclinées dérivées du yoga et de l'ayurveda moi j'aime beaucoup revenir aux sources et l'ayurveda et comme le yoga et ce sont des moyens pour revenir à la source et la source c'est qui nous sommes à l'intérieur et finalement quand on y regarde bien en allant à l'intérieur de soi on se retrouve dans les autres moi j'aime beaucoup dire que nous sommes comme des gouttes d'eau des myriades de petits gouttes d'eau dans un océan nous portons l'océan en nous voilà et on peut se retrouver dans chacun d'entre nous donc ce qui est important c'est ça c'est de ne pas perdre cette connexion avec nous-mêmes pour éviter de perdre la connexion avec les autres voilà et pouvoir contribuer au monde qui nous entoure et à un futur éventuellement plus plus harmonieux si possible voilà est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Chloé pour ce soir je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement alors je regarde il y a Marie qui dit je ne connais pas l'Ayurveda encore je découvre car je suis tirée vers le régime végétarien n'ayant pas envie de manger de viande d'animaux qui ont souffert j'espère trouver mes réponses dans cette voie du coup pour apprendre à me nourrir et avec ce qui résonne en mon âme écoute tu es la bienvenue Marie en tout cas et puis n'hésite pas à venir vers moi ou vers Chloé alors l'Ayurveda effectivement on mange végétarien sauf sauf quand on est émacié quand on sort d'une longue maladie et qu'on a besoin de se nourrir et puis rapidement de retrouver des forces rapidement à ce moment-là on va manger de la viande parce que c'est la source de protéines beaucoup plus facilement assimilable par l'organisme après moi personnellement je ne suis pas végétarienne je peux ne pas manger de viande pendant quelques jours mais au bout d'un moment parce que je suis pita et que je digère très vite je vais avoir besoin effectivement de me nourrir avec des protéines animales je comprends tout à fait ton positionnement Marie il n'y a pas de problème je n'ai aucune aucun jugement à poser sur qui que ce soit dans son fonctionnement et si tu as besoin d'être accompagné justement dans un régime un peu plus végétarien je peux tout à fait t'aider dans cette optique-là à travers la yurveda il n'y a aucun problème la méthode créa est là pour ça aussi voilà chloé est-ce que tu veux rajouter quelque chose parce que là il n'y a plus de il n'y a plus de de questions a priori voilà je veux juste rajouter prenez bien soin de vous parce que c'est important et ben merci merci à toi Chantal pour ce moment c'était un truc avec plaisir ce live et puis ben écoutez je vous mettrai en lien tout enfin le site internet de Chloé et le programme créa qui va vous permettre d'avancer un peu plus dans la connaissance de vous-même et dans la gestion de vos émotions mais aussi de votre métabolisme et donc de votre santé voilà à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501